Quand tu guéris tes adultes avec ton âme d'enfant. Tu sais, quand tu regardes des enfants, tu te dis jamais. Moi, je me dis tout le temps ça. Je me disais tout le temps ça avant. Et maintenant, j'ai de plus en plus accès. Donc, c'est magnifique. Mais je me disais tout le temps, mais comme j'aimerais avoir cette insouciance. Genre jouer, manger, dormir. Et en fait, tu peux avoir ça. C'est accessible à tout le monde, ça. Tu peux avoir ça. Si t'es parent, de jouer avec tes enfants comme si t'étais eux. Tu peux avoir ça. Jouer, manger, dormir. Avec une palette d'activités un petit peu plus large. Mais cette insouciance, cet enthousiasme. T'as ça. Et en plus, t'as un compte en banque. Bienvenue dans Pas de soucis. Le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille. Et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété. Le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis. C'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé. Et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété. Et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit. Ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, de te retrouver pour cet épisode sur les 9 bénéfices de la guérison. J'espère que ta semaine a bien commencé. Moi, c'est le cas. En fait, j'enregistre ces épisodes un petit peu en avance. Donc, je triche en disant ça. Mais j'espère que ta semaine a bien commencé. En tout cas, parlons de la guérison. Je me suis rendu compte que je parlais beaucoup de à quoi ça ressemble l'anxiété. Et pourquoi est-ce qu'on a de l'anxiété. Et pourquoi est-ce qu'on réagit de telle et telle façon. Et pourquoi est-ce qu'on est activé, etc. Mais je ne parle pas beaucoup de à quoi ça ressemble derrière, de l'autre côté du rideau. Et pourquoi est-ce que tu voudrais guérir, en fait. Et si je veux te convaincre de faire le travail sur toi, peut-être même de travailler avec moi. Il faut que j'en parle. Donc, quand on a un système nerveux dérégulé, on passe la plupart du temps activé. Donc, à quoi ça ressemble quand on a un système nerveux dérégulé ? Plus ou moins, quoi qu'il nous arrive, on va vers une de ces cinq options qui correspondent aux réponses de survie. Les réponses de survie qu'on a en tant qu'être humain à notre disposition. Donc, on a la fuite. Ça, c'est le circuit sympathique qui s'active. La fuite, c'est je bats en retraite. Du coup, je peux physiquement quitter la pièce si j'étais avec quelqu'un. Ou alors, je peux être dans une situation où, justement, je ne peux pas partir et avoir l'impression que je suis coincée, alors que je n'aurais qu'une envie, c'est de me carapater. Ça peut être m'adonner à des activités qui me permettent, justement, de fuir. Donc, de ne pas voir ce qu'il y a autour de moi, de ne pas voir ce qu'il y a dans ma vie. Peut-être, je peux me perdre dans le travail, je peux faire beaucoup de sport. Ça peut être très sain, mais je le fais à outrance, en fait. Ça, ça va être la fuite. Le combat, on est dans le sympathique aussi, ici. Dans le combat et dans la fuite, il faut faire quelque chose. On fait quelque chose. Donc, dans le combat, je ne sais pas, je vais agresser quelqu'un. Je vais défendre mon opinion coûte que coûte. Je vais peut-être me battre physiquement, même. Me décharger sur quelqu'un qui ne s'est jamais déchargé sur son compagnon, son mari, sa compagne, sa femme. Je vais faire des reproches, me venger, peut-être, critiquer. Je peux sentir ma mâchoire qui serre quand il y a le combat. Je grince des dents, peut-être, je serre les poings, j'ai envie d'attaquer, quoi. Ça, c'est la réponse de combat. Si on ne fuit pas ou qu'on ne combat pas, on peut se figer aussi. Une autre option, c'est le figement, le freeze. Ça, c'est l'expérience de je dois, mais je ne peux pas. Je dois, mais je ne peux pas. C'est quand il y a ces deux grosses énergies sympathiques et dorsales en même temps. Donc, ça peut être, si tu es entrepreneur, tu connais ça. Tu as mille choses à faire et tu n'arrives pas à en faire une. Et pourtant, tu es épuisé. Tu es là pendant trois heures, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas par quoi commencer. Et à la fin, tu es épuisé. Entrepreneur ou pas, d'ailleurs, ça peut arriver avec les tâches de la maison ou juste trop de choses entre la maison et le travail. C'est ce, je dois, mais je ne peux pas. Ça peut être, je ne sais pas, j'ai quelque chose de difficile à dire à quelqu'un aussi. Et ça m'envoie dans la réponse de figement. Une autre réponse à disposition, c'est ce qu'on appelle le phoning. Donc, il n'y a pas vraiment de mot français pour ça. Ça, c'est une réponse de résignation, en fait. Je vais me résigner et en fait, ma façon de me résigner, c'est d'être toujours d'accord avec l'autre. D'être sûr d'accord avec l'autre, c'est exagéré. C'est d'essayer d'être utile à tout prix, même trop. Vraiment, le souci, là, c'est de rendre l'autre heureux. En fait, le phoning, on essaye de charmer la menace, en fait. Et on dit, OK, ça va être peut-être faire des compliments à quelqu'un, même si on ne les pense pas vraiment, en se disant comme ça, au moins, je suis safe. Peut-être qu'il ne va pas s'intéresser à moi. Je détourne l'attention de moi et c'est parfait comme ça. C'est des personnes ultra complaisantes qui se suradaptent en permanence. Ça, c'est une réponse de survie, en fait. C'est le phoning. Et quand on est dans le phoning, on est déjà dans une forme de dorsale. Et si on va dans l'état dorsale encore un peu plus profond, là, c'est l'effondrement. Donc là, je suis vraiment en dorsale profond. La réponse d'autoprotection la plus extrême qui a 500 millions d'années. Je me sens épuisée. Et ça, on peut le voir qu'on est en dorsale d'un coup. Souvent, une question que j'ai, c'est comment je fais la différence entre est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis en dorsale ? Je peux voir que je suis en dorsale parce que souvent, je suis soudainement fatiguée, en fait. J'ai peut-être quelque chose à faire et puis je suis soudainement fatiguée. OK, c'est que c'est activant pour moi. Je me sens épuisée. Il n'y a plus d'énergie. Je n'ai plus d'énergie pour rien. Il n'y a juste plus d'énergie dans mon système. J'ai envie de rester sous ma couette, qu'on me laisse tranquille et ne plus jamais sortir de sous ma couette. Ça, c'est l'effondrement. Donc, quand on est dérégulé, on va hyper souvent vers une de ces cinq réponses, de façon consciente ou pas, d'ailleurs. Et la plupart du temps, de façon inconsciente. Et donc, on vit comme ça pendant un moment. Alors, quand je dis pendant un moment, ça peut être pendant des années, voire des dizaines d'années et on pioche comme ça dans nos réponses de survie en fonction de ce à quoi on fait face. Et puis, un jour, un jour où la coupe est pleine ou un jour pas comme les autres, on voit qu'on n'est pas super heureux, pas super heureuse. Peut-être on voit qu'on ne vit pas pour nous, vraiment. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a plein de projets au placard qui ne voient jamais le jour. Peut-être que je me rends compte que je suis anxieux, anxieuse la plupart du temps et qu'en fait, ça suffit. Moi, je dis toujours, ne sous-estimez pas l'énergie du ça suffit. Elle est super puissante et elle est super belle, à condition qu'on mette en place les actions après. Pas juste dire ça suffit, s'agacer un bon coup et reprendre sa vie comme elle était. Ça non, mais cette énergie du ça suffit de maintenant les choses ne vont plus être comme avant, ça c'est magnifique. Et ce jour-là, c'est un des plus beaux jours. C'est vraiment, vraiment superbe. Parce que la vérité, c'est qu'il y a plein de bénéfices à la guérison auxquels on ne pense pas forcément quand on se met en chemin, quand on est au début du chemin ou même quand on est sur le chemin. Et je pense que c'est super important d'en avoir conscience parce que ça peut être très, très motivant. Et si tu es sur le chemin, ça peut vraiment t'encourager à continuer. Mais avant ça, avant de s'engager sur le chemin de guérison, généralement, on est soit plutôt rigide, soit plutôt chaotique. Donc on va pencher plutôt du côté rigide ou plutôt du côté chaotique. C'est comme ça que Dan Siegel, il définit ce qu'il appelle l'absence d'intégration, je vais revenir dessus, et donc l'absence de bien-être. Et ça, c'est le résultat du trauma. Pourquoi ? Parce qu'on continue à réagir à ce qu'on a vécu très tôt, souvent dans l'enfance, à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on le surcorrige, ce qu'on a vécu dans l'enfance, en penchant d'un côté ou de l'autre, donc du côté chaotique ou du côté rigide. Donc on est sans cesse d'un côté ou de l'autre de la rivière. Dan Siegel, il parle de la rivière de l'intégration. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas être coincé sur l'une ou l'autre des rives, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans le flot, au milieu. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce chaotique versus rigide. Mettons que je suis à la plage. La personne rigide, ça va être la personne qui reste sous son parasol, qui garde ses vêtements, qui a sa casquette, qui a trois tonnes de crème solaire, qui est assise là, qui ne regarde personne, qui ne va pas dans l'eau, qui ne bouge pas. Je ne veux surtout pas voir ce qui se passe autour de moi, parce que c'est trop... Ça, c'est la rigidité. L'illustration du chaotique, ce serait plutôt la personne qui va dans l'eau, qui court dans l'eau, qui s'ébroue dans l'eau, mais qui va beaucoup trop loin et qui presque se noie. Et là, c'est beaucoup trop. Donc, ce qu'on veut, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on veut, c'est être sur le bord, peut-être là où j'ai encore pied, où je n'ai pas trop pied, mais ce n'est pas trop loin. Je suis dans l'eau, je joue avec les vagues, je peux me laisser aller, je me sens complètement en sécurité. En même temps, il y a de l'énergie qui est là, il y a de l'émulation, mais je me sens complètement en sécurité. Je vais prendre mon sandwich, je reviens, je suis avec des gens, je fais peut-être connaissance de gens que je ne connais pas, je sens le soleil sur ma peau, etc. J'ai la full expérience de la plage. Et ça, c'est l'intégration. Je ne suis ni dans la rigidité, ni dans le chaos. Donc, dans la vraie vie, ça donne quoi, ça ? Un exemple de quelqu'un de plutôt rigide du côté évitant des choses. Mettons une personne qui vient me voir en coaching et qui me dit, Camille, moi, j'ai plein de projets, mais je n'arrive pas à sortir de ma coquille. Je n'arrive pas à sortir de ma coquille, moi, je suis bien chez moi, je suis bien quand je suis dans mon canapé ou quand je suis sous la couette, c'est encore mieux quand il n'y a personne qui me parle. La connexion avec les autres, je trouve ça hyper dangereux, je n'arrive pas à me sentir safe avec les autres. Exprimer mes émotions, ce n'est vraiment pas facile. Même savoir ce que je ressens, en fait, ce n'est pas facile. Souvent, je ne sais pas ce que je ressens. Et j'ai besoin que les choses, elles soient sous contrôle, elles soient organisées, qu'on n'interfère pas trop dans mon quotidien bien organisé, ça me rassure. Souvent, ça va être une personne qui, du coup, ne va pas trop se faire remarquer parce qu'elle a sa coquille même quand elle sort de chez elle et ça va se voir vraiment dans tous les aspects de sa vie. Il ne faut pas trop se faire remarquer. Ça va peut-être même se voir dans les habits, dans la façon dont elle se présente. Voilà, ça, ça va être plutôt le côté rigide et évitant. Moi, je vais prendre mon exemple pour le chaotique parce que j'étais tout le contraire. Et c'est important de noter ici que souvent, on est rigide dans certains domaines de notre vie et on est chaotique dans d'autres domaines. Donc, on peut vraiment avoir ce désorganisé, en fait. Et souvent, on est désorganisé, comme dans l'attachement, mais avec une grande tendance. Donc, moi, j'avais les deux, mais plutôt chaotique. Donc, j'étais toujours dans le fer, toujours dans le fer, toujours en lien avec les autres. Justement, je ne voulais pas être seule. Oh là là, être seule. Terrible d'être seule. Je ne voulais pas être seule. Ça me mettait dans une anxiété monstre de juste me retrouver face à moi-même. Et si je me retrouvais seule, il fallait que je fasse quelque chose pour surtout occuper ma tête. Je performais, performais, performais. Je performais dans les études. Après, j'ai emmené ça dans l'entrepreneuriat où j'ai performé, performé. J'avais besoin d'être reconnue en permanence. Je faisais énormément de choses. Je mettais énormément d'actions en place. Mon mantra, c'était « Better done than perfect ». Donc, il vaut mieux que les choses soient faites plutôt qu'elles soient parfaites ou pas faites. Et c'était vraiment genre je mets plein de choses en place, je fais plein d'actions. Un peu comme vous savez quand on lance un chewing-gum au mur et puis on voit ce qui tient. On voit ce qui va coller au mur, ce qui ne colle pas au mur, ce n'est pas grave. Et puis on lance plein de trucs et puis on voit « We see what sticks » on dit en anglais. Et c'est comme ça que je gérerai mon activité. Donc, pas étonnant que j'étais épuisée. L'entrepreneuriat, c'est normal que ce soit chaotique au début, mais à ce point-là, c'était clairement pas durable. Et d'ailleurs, je ne me reposais jamais. Mais je ne prenais pas soin de moi du tout. Enfin, en fait, je ne prenais pas soin de moi. Je prenais soin de moi mais pour les autres. Pas pour moi. Par exemple, c'était hors de question. Il y a eu toute une période de ma vie où c'était hors de question que je sorte sans mon petit foulard, mon mascara, tout bien fait, blablabla. fallait renvoyer cette image vraiment de la personne qui performe à tous les endroits de sa vie. Le pire pour moi ça aurait été que les autres sachent que j'ai des faiblesses. Et vu que j'étais celle qui était forte, pour renforcer ça, je rendais service aux autres, la sauveuse. J'étais là pour les autres tout le temps parce qu'il fallait que je me sente utile, utile, utile à tout prix. Sinon, ma critique intérieure, elle était hyper bruyante. Donc voilà, ça c'était moi. Il y a 8, 10 ans, très chaotique, plutôt du côté chaotique de la force. Aujourd'hui, je pense que tu me vois, si tu me suis sur les réseaux sociaux, c'est plutôt très minimaliste. Le fait d'avoir vécu un an à Berlin, ça m'a fait beaucoup de bien là-dessus, sur relâcher, sur les vêtements, l'apparence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à d'autres endroits, j'étais super rigide. Donc j'étais super rigide dans mon emploi du temps, dans la nourriture, dans mes attentes envers les autres. Il y avait vraiment ce truc de c'est comme ça et c'est pas autrement. Avec les hommes, j'avais une liste de choses dans la tête et si les cases n'étaient pas cochées bye bye. Il y avait de la place vraiment pour rien d'autre. J'étais d'ailleurs complètement évitante dans ce domaine-là au niveau de l'attachement. Mais voilà. Donc c'est comme ça que j'opérais et que je vivais. Et honnêtement, je ne vivais pas très bien. Et ça se ressentait aussi dans ma santé physique. J'étais pleine d'eczéma, j'avais plein d'allergies, j'étais épuisée tout le temps. J'en ai déjà parlé de ça. Mais voilà, c'était vraiment pas tellement la joie. Et quand je me retourne aujourd'hui, je me dis waouh, comment j'ai pu opérer comme ça ? Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. You don't know what you don't know. Donc, c'était comme ça. Et maintenant, je suis contente de savoir mieux. Maintenant, en contraste, quand on régule son système nerveux et qu'on guérit, qu'est-ce qu'il se passe ? Dan Siegel, il parle des faces F-A-C-E-S d'un cerveau qui est intégré. F-A-C-E-S, c'est un acronyme en fait pour flexible. En anglais, flexible, donc souple. L'acronyme, il est en anglais. Donc, F pour flexible, souple. A pour adaptive, donc qui s'adapte. C pour cohérent. E pour énergiser. Et S pour stable. L'acronyme, il marche même en français. C'est génial. Donc, donc souple, flexible, souple, adaptif, cohérent, énergisé et stable. Ça, c'est les caractéristiques d'un cerveau qui est intégré. On va voir ce que ça veut dire. Et on a accès aussi au 8C, au 8C du self. Je les adore, ces 8C. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur les parties de soi. Les 8C, c'est la curiosité, la compassion, la clarté, la connexion, la créativité, le courage, la confiance et le calme. Et moi, ce à quoi je travaille avec mes clients et mes clientes en coaching, c'est avoir accès à ça. À ces faces du cerveau, donc à ce cerveau intégré et à ces 8C. Alors bien sûr, on ne passe pas tout notre temps là-dedans. C'est normal. De la curiosité, de la compassion en permanence, 24h sur 24. Non, on est humain, c'est normal. On n'y est pas tout le temps, mais on sait qu'on peut y accéder, on sait qu'on peut se réguler et on sait qu'on peut y revenir et on y passe de plus en plus de temps. Et c'est quoi les conséquences de ça, les bénéfices ? Les fameux 9 bénéfices. Honnêtement, il y en a plein d'autres, mais j'ai sélectionné ceux qui me paraissent le plus important. Premier bénéfice, quand tu guéris, tu comprends ton passé. Ça, c'est le premier bénéfice. Et là, si tu m'écoutes souvent sur les réseaux ou dans mes podcasts, peut-être que tu te dis « Oui, mais Camille, tu dis tout le temps que comprendre, ça ne suffit pas. » Yes, ça veut dire que tu suis. Génial. Premier bénéfice, tu comprends ton passé, mais c'est pas juste comprendre, c'est à tous les niveaux que tu l'as intégré, ton passé, et que ça a du sens, que ton passé a du sens, que tu en as tiré du sens. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu en as tiré du sens dans le sens justement de « Ah, je comprends l'enseignement, de pourquoi ça, ça m'est arrivé, j'avais des choses à apprendre, nanana, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas arriver. » Point à la ligne. Mais ton passé, il a du sens dans le sens où c'est clair pour toi que le passé, c'est le passé, que le présent, c'est le présent, que tu ne veux pas reproduire les événements du passé et que ces événements du passé n'ont plus l'influence qu'ils avaient sur toi parce qu'il y a beaucoup moins de charge émotionnelle et que même quand tu t'en souviens, parce que le souvenir, il peut être là, mais la charge émotionnelle, elle n'est plus là et ça déjà, ça change tout. Et même quand tu t'en souviens, le cortex préfrontal, il reste en ligne parce qu'il n'y a plus cette charge émotionnelle associée et t'es plus emmenée dans la mémoire implicite. Donc tu comprends et t'as intégré ton passé et tes souvenirs, ils sont connectés de façon logique et de façon chronologique et ça, ce n'est pas le cas dans la mémoire traumatique qui est complètement fragmentée. Ton corps et ton cerveau sont connectés. Ça veut dire que ton cerveau, il a le pouvoir d'apaiser ton corps. Il y a de la régulation émotionnelle qui est là, qui est en place. Ton hémisphère gauche et son hémisphère droit sont connectés. Ça veut dire que tu peux à la fois être dans l'analyse et à la fois être dans quelque chose de beaucoup plus créatif, être dans le flot. Tu peux aussi bien planifier qu'exprimer tes émotions. T'as toutes les fonctions qui sont disponibles. Donc t'es ni du côté chaotique ni du côté rigide. T'es dans le flot au milieu, ce fameux milieu de la rivière, ce flot dont parle d'Anne Seagull. Et quant à ça qui est en place, cette régulation émotionnelle, deuxième bénéfice, ça fait que tu gères beaucoup mieux tes émotions. Alors, les émotions, elles sont là pour être exprimées et processées. Les gérer, ça veut pas dire les réprimer. On est bien d'accord, elles sont là pour être exprimées et processées. Et ça, t'arrives à le faire. T'es plus dans le mouvement systématique de repousser tes émotions. Tu les accueilles et tu les processes. Et ça, ça fait que tu es beaucoup moins réactif, réactive. Et si je suis moins réactif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes relations s'améliorent énormément, énormément. Ma relation aux autres, mais ma relation à moi-même aussi, qui est bien, bien meilleure. Et ma critique intérieure, qui est beaucoup moins présente. Pourquoi ? Parce que j'ai accès à la curiosité, à la compassion. Quand il y a une émotion qui émerge, je peux être présente avec elle, avec compassion. Waouh. Et du coup, je peux faire exactement la même chose dans ma relation aux autres aussi. Donc le deuxième bénéfice, c'est de mieux gérer ses émotions. Et le sous-bénéfice de ça, c'est une grande amélioration dans ma relation aux autres et à moi-même. juste déjà ça. Si je m'arrête là avec ces deux premiers bénéfices de la guérison, juste ça, moi, je serais en mode où est-ce qu'on signe ? Où est-ce que je signe pour ça ? Mais on va continuer parce que ça s'arrête pas là. Troisième bénéfice, t'as de la place pour penser au futur. Alors, je sais que quand on est anxieux, anxieuse, on est déjà tout le temps dans le futur. Donc, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ce futur fait de scénario catastrophe. Ici, je parle vraiment de planifier avec intention son futur parce que maintenant, ça y est, tu sais ce que tu veux pour toi-même et qu'il y a de la place pour ça. T'es assez en sécurité pour qu'il y a de la place pour ça. Donc, un, parce que tu sais ce que tu veux et deux, il y a de la place pour ça. Et parce que tu sais ce que tu veux, ce n'est pas une évidence. Quand il y a trauma, moi, je dis la boussole de notre vérité intérieure, elle est cassée en fait. Souvent, on ne sait pas bien, plus bien ce qu'on veut pour nous-mêmes. Donc là, tu sais ce que tu veux et il y a de la place pour planifier ça. T'es plus en mode survie, t'es plus tout le temps en train de penser à comment je vais être en sécurité là maintenant tout de suite, comment je peux me sortir de cette situation, comment je peux arrêter de ressentir cette douleur, comment je peux me libérer de ces sensations constantes de l'anxiété. Et donc, tu peux planifier le futur avec calme, avec confiance, 2C, des 8C. Et ça, ça fait quoi ? Ça fait que tu peux aussi retarder les plaisirs immédiats pour les plaisirs, les accomplissements à plus long terme. Donc dans le quotidien, ça va donner par exemple non, je ne vais pas boire ce soir parce que demain, je veux faire, je ne sais pas, une grande rando avec ma famille ou un super brunch avec XYZ et du coup, je sais que je veux être en forme pour ça. Et ce n'est pas depuis un espace de rigidité que je fais ça, mais c'est vraiment depuis un espace de capacité à voir le futur et je ne suis plus happée par le là maintenant tout de suite, je dois survivre et je dois boire pour éteindre la douleur et m'anesthésier. Ça, c'est dans le quotidien, même chose dans les finances. Je ne sais pas si tu as déjà vu tous ces articles-là qui disent que les gens heureux gagnent plus d'argent, mais pourquoi ? C'est parce qu'ils sont capables de planifier. Il y a moins d'aversion au risque aussi, c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'ils sont capables de voir plus loin avec confiance. Moi, je commence à gérer mes finances correctement que maintenant, à me poser les questions des meilleures options pour investir, dans quoi dépenser, etc., que maintenant. Avant, j'avais beaucoup moins d'argent matériellement, mais j'aurais quand même pu investir même 100 euros par mois. Et j'avais lu tous les livres de Tony Robbins qui dit « Commencer tôt avec l'investissement, même avec une toute petite somme par mois, vaut mieux commencer tôt, etc. » Mais je ne pouvais pas. Donc là, c'est vraiment pour illustrer que ce n'était pas une question de « Est-ce que c'est matériellement possible ou pas ? » C'est une question de « Je ne pouvais pas parce que j'avais tellement de panique autour de ça, j'avais un attachement tellement anxieux et désorganisé à l'argent, et j'étais tellement juste tout le temps dans la survie du moment en train d'essayer d'apaiser mon anxiété qui me disait que je n'aurais pas assez pour le mois d'après alors que ce n'était pas vrai et que j'allais finir sous un pont que je ne pouvais pas penser clairement et budgéter avec sagesse, avec stratégie. Ça, c'est quelque chose qui devient disponible. Et donc, même sans rien changer dans ta vie, de facto, tu gagnes plus d'argent peut-être parce que juste tu budgètes mieux. Si tu es entrepreneur, retarder les plaisirs immédiats pour les accomplissements à long terme, c'est la définition même de ce qu'il faut faire pour connaître le succès. Or, si tu es en survie constante, tu ne peux pas faire ça. Je parlais tout à l'heure de à quoi ressemblait mon activité il y a quelques années. C'était de la survie du moment to moment to moment to moment en permanence, d'un moment à l'autre en permanence. Mais si tu m'avais dit il se passe quoi dans ton entreprise au prochain trimestre, je ne sais pas. Pourquoi tu me demandes ça ? Je ne sais pas. Maintenant, je sais ce qui va se passer sur toute l'année 2023. Et waouh ! Il y a tellement de paix, de calme, d'assurance, de joie, d'enthousiasme qui vient avec ça. Et de liberté. Et pourquoi tu es capable de faire ça ? Quatrième bénéfice, parce que tu as plus de ressources. Parce que quand tu n'es pas activé tout le temps, tu as accès à ton cortex préfrontal. Cette partie du cerveau qui résonne, qui planifie et qui nous fait prendre des décisions, on espère les bonnes décisions, mais en tout cas des décisions qui sont réfléchies. Or, on se souvient quand on est activé, quand on part en sympathie, qu'il y a les hormones de stress qui inondent notre organisme et les hormones de stress, elles désactivent le cortex préfrontal. Donc, si je ne suis plus activé tout le temps, que j'ai régulé mon système nerveux, j'ai accès à mon cortex préfrontal et je peux être beaucoup plus créatif, créatif. Et quand tu es activé en permanence, tu n'as pas accès à ça. Quand tu es en sympathie, il faut trouver une solution tout de suite. Mais le problème, c'est que quand on est en sympathie, il y a aussi une caractéristique de l'état sympathique, c'est cette pensée en tout ou rien, en blanc ou noir. Et en fait, ça, ça empêche d'avoir accès au spectre complet et souvent immense, parce que souvent, il y a plein de solutions. Je me souviens, j'avais quelqu'un dans ma famille, je ne sais même plus qui, qui disait un problème, dix solutions. Ça m'irritait, parce que j'étais tellement anxieuse, ça m'énervait, ce truc. Mais, en fait, c'est vrai, si on regarde les choses assez objectivement, mais le truc, c'est que c'est cet état sympathique du système nervé dans lequel on est qui nous empêche d'avoir accès au spectre souvent très grand des solutions qui sont possibles. Moi, ça m'arrive très souvent en coaching, des personnes qui viennent et qui, au début, voilà, il y a des pratiques à mettre en place et puis on leur critique intérieure qui est très forte et puis qui me dit, je suis frustrée, je n'arrive pas à mettre en place comme je voudrais mettre en place, etc. Je dis, ok, à quel moment tu veux le faire, tatata. Et c'est toujours, pour elles, dans leur tête, c'est toujours soit ça, soit ça. Et moi, j'arrive avec à peu près 10 000 autres options, mais c'est normal parce que moi, je ne suis pas activée. En fait, je peux regarder leur situation depuis mon état ventral, donc depuis ma sécurité et moi, je vois le spectre des possibilités. Et elles, à la fin du coaching, elles voient le spectre des possibilités aussi parce qu'elles sont en ventral au moment de prendre toutes ces décisions-là. alors qu'au début, elles étaient en sympathique et donc, il y avait soit ça, soit ça. Et là, d'un coup, il y a 10 solutions possibles. La situation, elle n'a pas changé. Par contre, mon état, il a changé. Je suis en ventral, donc je suis créative, j'ai accès à mon cortex préfrontal. Et quand je parle de créativité, moi, souvent, je pense à l'enfance, aux enfants. C'est le cinquième bénéfice. Tu peux vivre l'enfance que tu n'as pas eue quand tu guéris. Peter Levine, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, il n'est jamais trop tard pour avoir l'enfance qu'on mérite. C'est trop beau, ça. Moi, j'adore. Elle m'émeut énormément, cette phrase. Il n'est jamais trop tard pour avoir l'enfance qu'on mérite. Quand tu guéris, tu es adulte avec ton âme d'enfant. Tu sais, quand tu regardes des enfants, tu ne te dis jamais. Moi, je me dis tout le temps ça. Je me disais tout le temps ça avant et maintenant, j'ai de plus en plus accès, donc c'est magnifique. Mais je me disais tout le temps, mais comme j'aimerais avoir cette insouciance, genre jouer, manger, dormir. Et en fait, tu peux avoir ça. C'est accessible à tout le monde, ça. Tu peux avoir ça. Si tu es parent, de jouer avec tes enfants comme si tu étais eux, tu peux avoir ça. Jouer, manger, dormir avec une palette d'activités un petit peu plus large. Mais cette insouciance, cet enthousiasme, tu as ça et en plus, tu as un compte en banque. J'adore. Annabelle Ingleton, elle dit ça. Quand on guérit, on est adulte, mais avec l'insouciance et la capacité de jouer à des enfants et avec un compte en banque. Ce n'est pas génial, ça. Rien que pour ça, juste pour ce bénéfice-là, je crois que je signe en bas de la feuille pour m'engager sur le chemin de guérison. Et puis, il y a ce truc aussi qu'on peut avoir plus de légèreté. Souvent, les personnes qui arrivent en coaching, elles me disent ça. Quand au début, on parle de leurs objectifs, elles me disent moi, je veux plus de légèreté, plus de spontanéité. Ce qu'elles sont en train de me dire, c'est qu'elles veulent retrouver leur âme d'enfant. C'est ce qu'elles sont en train de me dire entre les lignes. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. Je peux être légère, drôle, parce que je me sens en sécurité, en fait. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Et pourquoi ? Parce que j'ai fait le travail avec les parties de moi. Et les parties de moi, elles savent que quoi qu'il arrive, je suis là. Donc, elles se sentent hyper safe, ces parties jeunes de moi et ces parties jeunes de nous quand elles se sentent en sécurité, mais c'est les meilleures parties de nous. Ces parties qui, avant, portaient énormément de douleurs ou avant, nous protégeaient à tout prix et avaient des rôles hyper extrêmes. C'est juste nos meilleurs soutiens, nos meilleurs cheerleaders, nos plus grands et grandes fans. C'est partie de nous. Et donc, on peut véritablement vivre l'enfance qu'on n'a pas eue. Cinquième bénéfice, alors, on est quand même adulte, donc au travail, mais ton travail, il va te donner de l'énergie. Si tu es entrepreneur, tu vas décider petit à petit au fur et à mesure de ton développement, par exemple, de ne plus faire que des choses qui te donnent de l'énergie. Si tu as un travail, un travail qui ne te plaît pas, tu vas changer de travail. Pourquoi ? Parce que quand tu guéris, tu te connectes à qui tu es, à ce que tu veux. Je l'ai dit, la boussole de la vérité intérieure, elle est réparée. Et donc ça, ça fait que tu connais ta valeur. Dans le sens de... Et ce n'est pas un truc qui vient de l'ego que je suis en train de dire là. C'est vraiment, tu connais ta valeur dans le sens de la valeur intrinsèquement humaine. Tu reconnectes à chaque vie est un miracle et chacun, chacune d'entre nous a une valeur immense. Donc moi, j'ai une valeur immense aussi. Il y avait une chance sur combien pour que je sois ici ? Pour que tu sois ici ? Et tu as ça en tête. Et tu sais que tu es de nature humaine mais que tu es de nature terrestre donc de nature divine aussi. Peu importe ce en quoi tu crois. Que l'homme vient de Dieu, de la nature, de l'univers, peu importe. Mais tu peux juste voir que ta vie, elle est précieuse en fait. Qu'il y a de la valeur là à cet endroit-là. Donc tu arrêtes de te brader, tu arrêtes de baisser tes prix si tu es entrepreneur, tu arrêtes de donner des réductions à tout le monde. Si tu as un travail, tu ne te contentes plus d'un travail qui ne te nourrit pas. C'est ça qui va se passer quand tu reconnectes à cette valeur intrinsèque. Et du coup, le cadeau, c'est que tu vas faire des choses qui te donnent de l'énergie. Et ce sujet-là du travail, il est très en lien avec le septième bénéfice, c'est que tes limites, elles sont en place. Ça, ça veut dire que tu ne laisses plus entrer n'importe qui, n'importe quoi. Et n'importe quoi, il peut y avoir un travail là-dedans, dans ta vie. Les limites qui sont en place, c'est à la fois une étape essentielle de la guérison, donc c'est une étape de la guérison et en même temps, c'est une conséquence, c'est un bénéfice de la guérison. Tu ne te contentes plus. Ce n'est pas OK de mal manger, il n'y a plus n'importe quoi qui rentre dans mon corps. Ce n'est pas OK de me laisser dire certaines choses. Ce n'est pas OK de faire tous les jours pendant huit heures quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Et ce n'est pas de l'ego mal placé, encore une fois, ou du positivisme poussif, c'est juste, je sais que je mérite de vivre ce que j'ai envie de vivre. Pourquoi ? Parce que je me suis libérée de la honte qui vient avec le trauma. Et tu vois, cette association hyper puissante des deux choses. Je sais que je mérite de vivre ce que j'ai envie de vivre et en même temps, j'ai de la place pour planifier le futur avec calme et confiance. Magnifique. Et donc, il y a en même temps de la gratitude pour ce que j'ai déjà, il y a de la compassion de ne pas être encore là où je veux être et il y a aussi la confiance que je vais pouvoir aller vers ça et que je vais pouvoir au fur et à mesure du chemin affiner, poser des limites qui sont de plus en plus justes pour moi et de toute façon, ces limites, elles évolueront avec toi. Et ces limites, d'ailleurs, on les pose face à l'extérieur mais on les pose aussi face à nous-mêmes. Un gros morceau pour moi, par exemple, c'était de poser une limite de me reposer et ça, c'était de moi à moi. Mais j'étais tellement drivée par des parties managers de moi qui ne me laissaient pas me reposer parce qu'elles protégeaient une partie de moi qui pensaient que j'étais nulle et que si je n'étais pas tout le temps en faire, 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 personne ne m'aimerait, que je ne pouvais pas me reposer. Et donc, quand j'étais fatiguée, je mangeais. Maintenant, quand je suis fatiguée, je me repose. C'est beaucoup plus aligné, ça a beaucoup plus de sens. Prendre soin de moi pour moi, me reposer, ça, ça a été des gros morceaux pour moi, ça. Ça ne peut paraître rien mais c'était des morceaux énormes et ça fait partie de la guérison, ça. Et ça fait partie des limites internes que je pose pour moi-même. Un autre bénéfice, peut-être un des plus beaux, c'est que quand tu te mets en chemin et que tu guéris, ça s'arrête là. Ça s'arrête avec toi. Tu guéris le trauma générationnel. Tu guéris le trauma qui se passe depuis tes grands-parents, tes arrière-grands-parents et qui se passe de génération en génération en génération. Surtout pour les personnes qui sont parents, qui sont des papas, des mamans, juste wow. Tu guéris le trauma générationnel, ça s'arrête là. Ce que tu as vécu, tu ne vas pas le passer à tes enfants. Et eux, ils n'auront pas du tout la même expérience que toi. Et c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses leur faire. Et le neuvième bénéfice que j'ai sélectionné pour les besoins de l'épisode, encore une fois, il y en a plein d'autres, mais c'est de sentir cette connexion, de sentir cette connexion avec les autres, avec la nature, avec tout en fait, tout en sachant très bien qui je suis, parce que j'ai mes limites en place. Et en même temps, je peux être tellement connectée parce que j'ai ce sens profond des limites qui sont basées sur ma vérité intérieure, parce que j'ai réparé la boussole de la vérité intérieure, parce que si les limites elles sont en place, je peux être super en connexion avec les autres. Et du coup, tu traites les gens avec beaucoup plus de compassion, de curiosité, tu peux faire confiance, les autres, ils peuvent avoir confiance en toi parce que tu fais ce que t'avais dit que tu ferais. Toi, t'as confiance en toi, t'es en sécurité dans le monde en fait. Tu te sens en sécurité dans le monde, tout simplement. Qu'est-ce que tu ferais si tu te sentais complètement en sécurité dans le monde, complètement en sécurité avec les autres ? Et ça, ce que je viens d'écrire là, c'est ce qu'on fait dans mon programme de coaching Arise. Et c'est ce que j'entends le plus souvent de la part de mes clientes à la fin du programme. Wow, j'arrivais pas à faire confiance et maintenant je fais confiance. Je sortais pas de ma coquille et maintenant me voilà en train de faire des stories sur Instagram et de parler de mon projet professionnel et de lancer mon projet. J'arrivais pas à prendre du temps pour moi maintenant tous les mercredis matins et qui sont dédiés à moi et seulement à moi, etc, etc. Donc si c'est quelque chose où tu te dis « Ok, ça c'est pour moi » et si tu te le dis pas, je ne sais pas ce qu'il te faut. J'ouvre les appels Clarté en février donc rejoins la liste d'attente pour être la première informée et dès que j'ouvre les appels, tu pourras booker ton appel avec moi. C'est l'épisode 42 aujourd'hui comme le dernier kilomètre du marathon. C'était un sacré marathon ce podcast. Alors je vais prendre une pause de deux semaines pendant Noël. Ne t'inquiète pas, le podcast ne s'arrête pas, on reprend dès janvier. Je vais prendre une pause de deux semaines pendant Noël avec le podcast. Je suis en live tous les jeudis soirs sur Instagram pendant le mois de décembre parce que c'est vraiment un mois, le mois de décembre où on est plus en famille, où on a besoin de plus d'encre, de sécurité, de régulation. Donc je suis là en live tous les jeudis soirs sur Instagram. Viens discuter avec moi, viens me poser tes questions sur le système nerveux, sur le trauma, sur le programme de coaching, sur ce qui se passe en ce moment pour toi. Moi j'adore discuter avec vous toutes, avec vous tous. Et en attendant, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, des fêtes sereines surtout si possible. Et si t'as pas encore écouté l'épisode sur les fêtes de fin d'année, justement, fais-le avant d'aller en famille. Et nous, on se retrouve dans deux semaines, en 2023. Trop bizarre, ce sera 2023. On aura changé d'année. Profite de la fin d'année si tu le peux pour ralentir un peu, pour juste être. Et moi je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada